La première intervention contemporaine des états a eu lieu en 1748. Auparavant, il y a eu l'implantation de la grille faucon par les rigéliens. Mais ils ont vraiment été très influents et ont beaucoup marqué de leur empreinte le XXe siècle à partir de 1916. Pour débuter, voici d'abord un aperçu des luttes entre Illuminati rivaux pour le pouvoir aux USA. La constitution des Etats-Unis fut compromise, à l'origine c'était de bons principes, sans arrière-pensée, par les Illuminati Anunnaki par le biais de la manipulation des lois bancaires US, dans leur quête cachée de contrôle de l'économie et de la politique pendant une période couvrant la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle. Il dominait les USA après la victoire nordiste, Yankee, nordiste dirigé par les Illuminati Anunnaki, contre les sudistes dirigés par les Illuminati Zeta draconiens. Cette constitution fut violée ensuite plus tard par les Illuminati suivant l'agenda Zeta draconiens, les Alliés, dans les années 1930, avec les traités entre Zeta et USA, notamment la création de MJ-12, ce qui donna l'avantage aux États draconiens aux USA au détriment des Anunnaki, voire la création de la réserve fédérale, qui est le levier d'action pour des intérêts privés très ciblés, et plusieurs autres initiatives, bien couvertes avec suffisamment de données disponibles par ailleurs par les dites thèses conspirationnistes, que tentent de décrédibiliser les Illuminati auprès du public, avec hélas succès. Autre part, Big Brother, c'est toute l'organisation et objectifs Illuminati Zeta draconiens. Alors que l'organisation Illuminati Zeta draconien, connue sous le nom de MJ-12, s'étendait dans ce qui est devenu la CIA, les Illuminati Anunnaki, dont l'influence politico-économique était antérieure et qui a été décrite au début de ce message, ont exprimé de plus en plus d'hostilité face au pouvoir grandissant des Illuminati rivaux Zeta draconiens. Adoptant les mêmes stratégies que les Illuminati ont adoptées avant eux, les Illuminati Zeta draconiens ont créé progressivement un complexe système souterrain pour collecter des fonds grâce à des activités sales, drogues, armes, afin de pouvoir financer la construction de bases Zeta draconiennes souterraines, là au sens propre. Et plus tard, financer la quête cachée et occulte pour la domination territoriale, un des objectifs de Big Brother car la domination territoriale est un prélude, une base essentielle pour l'accomplissement d'autres objectifs pour les Illuminati. Les deux guerres mondiales du XXe siècle eurent pour objectif le contrôle de sites clés pour le réseau Faucon. La Deuxième Guerre mondiale a débuté par l'initiative des draconiens et états rigéliens qui prévoyaient de lancer une conquête territoriale et une campagne de suprématie raciale et de génocide par l'intermédiaire de leur hybride Illuminati, Hitler. Les états rigéliens ont fait naître, nourri et renforcé le mouvement nazi. Toutes les guerres majeures depuis l'engloutissement de l'Atlantide ne sont que la résultante de cette quête du Saint Graal, qui est en fait le contrôle des territoires pour le contrôle de points clés, les portes interdimensionnelles, des portails, les chakras de la Terre, les sites du réseau Faucon pour ne citer que lui, etc. C'est donc des entités déchues en compétition par le biais de leurs Illuminati respectifs. Le problème est que ce sont les formes de vie sur Terre qui en pâtissent le plus. Les membres Illuminati spécialement sélectionnés au Japon furent contactés par une faction rivale des draconiens et des états rigéliens, les Andromies, pour les concurrencer dans leur objectif de conquête. L'objectif principal des draconiens et des états rigéliens était de réduire drastiquement une population humaine où il y avait beaucoup de magie et aussi de détruire, de déduire tout aussi radicalement les lignées d'Illuminati, Anunnaki et Andromies créées par Hybridation, Illuminati principalement cachées dans les populations humaines appelées juives. Les Andromies ont inspiré à leurs Illuminati de construire des bases sous-marines dans les régions d'Hawaï, de Nagasaki et d'Hiroshima dans le but du contrôle de certains territoires tels qu'expliqués plus haut. C'est pourquoi les draconiens et les états rigéliens ont à leur tour inspiré leurs Illuminati d'attaquer Pearl Harbor, puis Hiroshima et Nagasaki. Les Illuminati aux USA, à la solde des états rigéliens et des draconiens étaient avertis de l'attaque sur Pearl Harbor mais ne devaient pas l'empêcher, ce qui a été le cas pour justifier leur entrée dans cette guerre auprès des peuples. La situation est un peu compliquée car il existe des factions d'Illuminati des deux camps dans chaque nation participant à la guerre. Les états rigéliens et les draconiens instruisirent leurs Illuminati aux USA et en Europe d'aider financièrement les nazis sans laisser aucune trace écrite des transactions tout en montrant une attitude extérieure de loyauté envers les alliés. Les Andromis ont tenté de contacter Hitler pour qu'il abandonne les états rigéliens et les draconiens pour adhérer à leur agenda. Hitler a joué un double jeu alors il a massacré aussi les Illuminati draconiens qui s'est retourné contre lui et n'a donc eu plus aucun soutien. Le marché entre Hitler et les états rigéliens et les draconiens était de ne réduire le nombre de certaines lignées de juifs où se trouvaient donc des branches Illuminati rivales des états et des reptiliens très fortes et d'autres races associées aux indigos magiques et de ne pas toucher aux lignes draconiennes Illuminati descendantes de l'ancienne lignée atlantéenne du roi Assa et camouflé chez les juifs également depuis la période atlantéenne. Attention, ici, ça ne signifie pas que les juifs sont tous Illuminati. Cependant, Hitler n'a pas tenu compte de cette consigne et dans sa folie meurtrière et sans vergogne constitué sans discernement, ces massacres. Les états rigéliens et les draconiens ont alors décidé de donner l'ordre au conclave international des Illuminati connu aussi sous le nom de gouvernement mondial qu'ils dominaient de retirer tout soutien aux nazis et d'assister les alliés dans la défaite de l'Allemagne nazie. Quant aux Etats-Unis, les Illuminati ont permis le 12 août 1943 et 1943, pic magnétique, voire message précédent, l'expérience de Philadelphie et ensuite les bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Les états rigéliens avaient l'intention d'ouvrir les derniers liens de la Terre avec le réseau faucon en liaison aussi avec l'expérience de Philadelphie pendant le pic magnétique de 1945, donc le 12 août de cette année. Les Andromies utilisaient un champ protecteur photosonique qui fait fonction de masques, de camouflage aussi pour leur base de Nagasaki et d'Hiroshima. Le contrôle de ces régions par les Andromies empêchait les Etats draconiens d'arriver à leur fin avec le réseau faucon. La région de Nagasaki est un point à contrôler pour le réseau faucon. Comme les Etats rigéliens l'avaient planifié en 1941, il était temps pour eux d'inspirer leurs Illuminati aux USA d'utiliser leurs bombes atomiques précisément à l'endroit de l'emplacement des bases des rivaux Andromies, ce qui permettrait de les réduire à néant. Le 6 août 1945, les Illuminati et Andromies et de très nombreux innocents humains dont une lignée d'humains angéliques Yu, que nous verrons ultérieurement, furent iratiés et anéantis à Hiroshima par la première bombe atomique. Hiroshima n'est pas un site à contrôler pour le réseau faucon, mais est le lieu où se situe le système générateur principal de leurs boucliers sur les deux bases japonaises Andromies. Trois jours plus tard, c'est Nagasaki qui reçut la deuxième bombe atomique. En même temps, cela permettait de massacrer un grand nombre d'indigos Yu. Délai très court pour empêcher les Andromies de disposer de suffisamment de temps pour rebâtir un temporaire bouclier pour interdire la mise en route avec succès de leur impulsion sonique scalaire souterraine avec le réseau faucon. Le 12 août 1945, les Etats émirent leur onde scalaire. Le site de Nagasaki se mit en phase avec le réseau faucon. Le jour suivant, le 13 août 1945, devant l'activation couronnée de succès de ce réseau faucon, qui permet de lier la Terre au trou de verre faucon qu'il contrôle, ils informèrent les Illuminati japonais qu'il était temps de se rendre, que la mission Nagasaki était achevée. Le 14 août 1945, l'Empereur du Japon se rendit. Voici donc les véritables raisons et les enjeux Illuminati à l'origine et en rapport avec le déroulement de la Seconde Guerre mondiale. Quand on entend les pseudo-historiens sur les raisons de ces événements, des docteurs, chercheurs, maîtres de conférences agrégées des facultés, etc., etc., on se dit que ce sont les aveugles qui guident les aveugles et pas que dans ce domaine. Les victimes, en nombre, ce sont essentiellement les humains et les animaux, dans ces boucheries et destructions sans nom, pour permettre la réalisation d'objectifs de contrôle, de lutte et de domination de camps Illuminati rivaux, mais par leur biais des entités déchues auxquelles ils sont affichés, tristes et affligeants, mais il faut savoir que les Illuminati sont mis sous pression. Par exemple, les Illuminati dans certains gouvernements clés alliés et les Illuminati US ont accepté de participer à ces horreurs car les États les menaçaient respectivement de faire éclater les bombes atomiques sur leur territoire et l'utilisation d'impulsions soniques massives dévastatrices sur tout leur territoire s'ils n'agréaient pas. Dans les Illuminati, il y a deux humains, des hybrides, voir la vidéo sur les entités déchues pour plus d'explications. Il n'y a qu'une minorité parmi eux, fanatiques et au plus haut échelon, qui ont le même état d'esprit sans pitié que les entités déchues qu'ils servent. Les autres ont trop peur pour se révolter. Rien que pour cette raison, ça vaut la peine de ne pas chômer aussi pour eux, ayez le désintéressement, l'empathie et l'altruisme du gardien pour permettre à un maximum d'Illuminati malgré eux de corriger leur distorsion génétique plus importante pour qu'ils puissent participer à l'inspire divin anticipé et sortir enfin de ce cauchemar qui dure depuis trop longtemps maintenant. C'est une stagnation évolutionnaire pour tout ce qui vit sur Terre. Tout ceci montre ce qui inspire une entité quand elle est déchue. Pas de pitié, ni de sentiments. Destruction des ennemis, haine, cynisme, autoritarisme, aucun respect pour la liberté et la souveraineté des êtres. Mais il ne faut pas les rejeter eux aussi pour autant. Ils sont issus et font partie de la source. Et beaucoup sont en régénération génétique de plus en plus à leur demande afin d'échapper à la domination reptilienne à venir sur les mondes en déchéance de notre matrice. L'humain n'est pas fait pour la guerre. Il la trouve toujours sans queue ni tête. Il se demande pourquoi, par quelle absurdité elle arrive. C'est sa nature d'être christique qui veut ça. Même si elle est pour la plupart enfouie et inconsciente, elle veille et s'exprime tout de même surtout quand ce qui est antichristique s'exprime avec le plus de violence et d'ampleur à travers les guerres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501